hello à tous mes amours ce fait 19 j'espère que vous allez bien à l'instant présent on va regarder un petit peu les énergies qu'il y a autour de nous et notre hôte voir si on peut avoir des messages il ya de la musique parce que j'ai fait à l'instant une petite canalisation pardon écrite et je ne sais pas si vous l'aurez avant cette vidéo ou après mais j'espère qu'elle vous plaira alors on va commencer tout de suite à voir un message avec le miroir allez alors nous avons le coup de pouce je te libère de toutes sortes d'emprise et améliore ta situation tant amoureuse que professionnelle reste dans le pardon la vérité et l'humilité nous avons un coup de pouce qui arrive pour nous aider pour nous donner des vérités nous avons le 17h17 le feu et le centre sacré des messages pour mes belles petites âmes pour nous et notre autre cette personne à qui on pense tellement on a les enfants la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie et nous avons en dos de deck fait de l'exercice un autre elle ressort beaucoup cette carte on voit que on a des leçons à apprendre des enfants et on doit aussi prendre soin des enfants affirmer vous une petite carte des réponses angéliques donc si tu te poses une question tu te tu te concentres et on va regarder des messages pour mes belles petites âmes pour la réponse à nos questions peut-être avec notre autre la personne de notre coeur nous avons un rétablissement donc peut-être que la question tu te pose sur peut-être ton autre savoir dans quel état d'esprit les les énergies qu'il y a autour de lui on voit qu'il est en pleine guérison il est en train de prendre soin de lui ça peut être une personne aussi qui prend soin de ses enfants nul de nul besoin de s'inquiéter te dit-on tu n'as pas à t'inquiéter pour tes enfants et ici nous avons un amour romantique c'est très joli allez des messages pour mes belles petites âmes nous et notre outre qu'est ce qui se passe des messages pour nous et notre autre alors on a de la culpabilité et on se protège face à des gens qui parleraient des gens qui 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 te pointerait du doigt qui pointerait ton autre du doigt on voit qu'il y a quelqu'un qui se protège qui se protège face à ses choix s'il a des choix à faire dans sa vie allez on y va peut-être ça parle de la famille peut-être que ça nous parle de la famille on parle d'un verdict on attend peut-être on attend peut-être des papiers on attend peut-être que qu'il y ait des choses qui tombent des vérités on te parle ici aussi de la naissance peut-être la naissance de certains projets je vais les ranger celle-là elle me gêne donc ici on parle de la famille on parle de la naissance de certaines choses ça peut être aussi au niveau professionnel qu'est-ce que on peut avoir au niveau de cette famille et de cette naissance qui arrive ça peut être aussi des vraies grossesses on a encore la culpabilité alors peut-être qu'on culpabilise et puis on a encore tu as vu le bouclier donc peut-être que cette personne à qui tu penses elle se protège de sa famille elle se protège au niveau je sais pas d'un enfant et on voit qu'on culpabilise énormément là dessus il est montré du doigt cette personne qu'est-ce que je peux avoir d'autre au niveau de cette autre ça peut nous parler aussi d'argent on peut avoir aussi des personnes autour de ton autre qui pensent au financier qui bon la famille on parle d'une séparation au niveau d'une famille on parle de distance alors peut-être de la distance avec des enfants de la distance sur un projet et on voit que cette personne face à cette culpabilité en fait se retrouve face à lui-même et essaye de comprendre le pourquoi du comment au niveau de notre autre pourquoi cette culpabilité pourquoi tout ça à cause de certaines trahisons peut-être par rapport à de la jalousie et on a encore la carte du bouclier ici qui nous parle de protection c'est une personne qui se protège peut-être qu'au niveau familial au niveau d'une séparation il y a beaucoup de jalousie il y a eu de la trahison qu'est-ce que je peux avoir d'autre on a le temps et on a la santé donc peut-être qu'il faut essayer par rapport à cette jalousie qu'il peut y avoir autour de nous peut-être que ça fait pas du bien à ton autre peut-être que ça lui prend son énergie peut-être que ça vous prend votre énergie on voit que ça met du temps il y a de l'instabilité il y a une sorte de de lenteur là-dessus un message d'aide le verdict peut-être on doit attendre un verdict on doit attendre on doit attendre des papiers on doit attendre quelque chose on a vraiment des accusations au niveau de au niveau tribunal par rapport à de la jalousie vraiment on sent des énergies accusatrices comme s'il est montré du doigt peut-être que tu es montré du doigt aussi une dernière là-dessus pour nous aider une dernière s'il te plaît on parle que c'est la fin il y a quelque chose qui se termine pour un lien sacré pour un lien d'amour on part pour la roue de fortune pour une abondance d'accord pour quelque chose de plutôt ensoleillé donc ça me paraît plutôt pas mal alors j'ai essayé de d'avoir un petit peu plus d'éléments peut-être un petit peu plus d'éléments au niveau de cette trahison au niveau de la famille on voit quand même que cette personne elle culpabilise et j'ai l'impression que c'est une histoire d'argent cette personne va retrouver son grand pouvoir son charisme c'est une personne qui attend de revenir qui attend d'arriver et il a des grandes pensées pour quelqu'un qu'est ce que je peux avoir d'autre il est attaché il est fort attaché il a de la culpabilité je pense qu'il a pris une route qui ne lui allait pas on parle d'un équilibre on parle de rééquilibrer certaines dépendances certaines choses qui sont difficiles on lui dit ici de garder espoir qu'est ce que je peux avoir d'autre sur cette histoire il part pour un engagement il a envie quelque chose de solide peut-être et peut-être culpabilise style un par rapport à quelque chose qu'il a vraiment envie de faire qu'est ce que je peux avoir d'autre sur cette histoire c'est une personne qui analyse certaines choses qui analyse un engagement qui analyse aussi peut-être comment revenir comment revenir parler à mon impératrice c'est une personne qui est dans le coeur c'est une personne qui a très envie de rejoindre la femme qu'il aime ça c'est difficile il est dans le mental j'ai l'impression aussi qu'il ya beaucoup de choses au niveau passionnel ok qu'est ce que je peux avoir d'autre sur ce 6 on parle que il ya beaucoup de colère sur ce retour d'accord peut-être il ya de la colère autour de lui par rapport à son retour on parle que il ya un engagement tout nouveau qui arrive pour lui d'accord et c'est vraiment tout bénef il attend juste de pouvoir se déplacer pouvoir parler de ses craintes parler de ses peurs qu'est ce qu'il ressent pour l'impératrice ben il aime énormément il a beaucoup de passion pour elle quelque chose d'assez fort en chocolat je te dirais d'accord on voit une transformation ici il a aussi des envies charnelles un vraiment et je pense aussi que c'est un lien spirituel et qu'il a vraiment envie d'un lien officiel qu'est ce que je peux avoir d'autre là dessus il ya beaucoup de tristesse on se protège par rapport à des vérités par rapport à un âme soeur par rapport à quelque chose qui de toute manière devra éclater seulement lors de son arrivée je continue on parle de ses rêves il a des rêves de famille de de fonder une famille on parle d'un échec un échec sur quoi qu'est ce que c'est que cet échec un échec au niveau de la famille par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui se protège il se protège vraiment de la famille je pense que vous avez la clairvoyance tous les deux vous voyez les claires les trahisons mais on parle quand même de victoire de victoire qui arrive ok une dernière on parle vraiment de la victoire de la victoire qui arrive face à ces accusations je vais prendre celui-ci allez on va aller regarder un peu au niveau de cette histoire cet échec qu'est ce que c'est que cet échec au niveau de notre autre ben c'est dans sa tête c'est très mental c'est il est en train de travailler une situation qui le perturbe qui qui l'empêche d'avancer mais ce n'est que mental il a peur d'un échec il a peur de ne pas réussir cette loi ouais un combat un combat au niveau juridique peut-être aussi un combat pour son propre équilibre c'est une personne qui a peur qui a des craintes mais malgré tout il a quand même la spiritualité il a quand même une foi immense sur cette famille sur laquelle il se protège qu'est ce que je peux avoir il y a des désillusions il y a des illusions on doit faire le choix du coeur il y a aussi un peu de fourberie la famille peut-être des vols on a la carte du vol on a la carte peut-être que on vole dans certains plats mais ici on nous dit que c'est la fin parce que avec la spiritualité et la foi on réussit toujours à contrer le mal d'accord donc ici je pense qu'au niveau familial il y a peut-être un petit peu de vol un petit peu de de choses pas claires tu vois qui l'empêchent d'avancer un peu de tu vois de dragon qui qui lui crie dessus on voit quand même qu'il y a des choses à régler au niveau des mensonges il y a on parle de vol vraiment clairement ce bouclier il se protège et il a aussi une grande protection une dernière là dessus tu vois la tour la tour c'est une personne qui va clairement mettre fin à une situation pénible et il se protège de tout ça d'accord il se protège il y a peut-être aussi une grande passion qui le fait vibrer on a les lovers peut-être qu'il a envie aussi d'une union sacrée quelque chose au niveau du coeur ok qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour notre autre au niveau de sa famille au niveau de tout ça là malgré qu'on a la victoire ici qui nous parle que quoi qu'il arrive il va revenir triomphant regarde moi ça est-ce que tu vois comme moi une tierce avec la 15 quelqu'un de pas très bon d'accord qui va emmener des nouvelles à une autre femme donc je te dirais mon impératrice ou mon empereur qui me regarde de faire attention il y a de la sournoiserie, de la jalousie par rapport à une femme par rapport à des nouvelles qui sont emmenées à une autre femme et on sait, on voit ici qu'il y a un échec pour la tierce personne pour cette personne qui n'est pas dans la justice, qui n'est pas dans la justesse ici on peut te dire qu'on a peur qu'on a peur au niveau de la loi, au niveau des trucs un peu juridiques on peut te dire ici qu'il y a la famille qui t'emmène des choses mon impératrice et on te dit mon impératrice de te protéger de ce qu'on t'emmène et de ce qu'on te dit d'accord, peut-être plutôt être prudente, être patiente oulala bon ouais, il y a une histoire du passé qui est là une histoire béni, un lien sacré j'ai l'impression qu'on patiente il peut y avoir des nouvelles de la famille qui arrivent mais c'est pas forcément c'est pas forcément ah tu vois là on a le monde pour mon impératrice ici on te parle qu'on va te donner tout ce que tu as besoin pour te réveiller tu as des nouvelles tu as des personnes ici qui t'aident en fait qui t'aident à comprendre les choses on te parle de vérité ça peut même être financièrement que tu es dans l'attente de certaines choses et on t'annonce des bonnes choses ici on doit faire attention aussi aux enfants à nos enfants d'accord et je te dirais qu'il ne faut pas faire du mal à qui que ce soit j'ai une femme ici c'est vraiment la triangulaire elle est représentée elle est néfaste cette femme c'est une personne qui est capable de rentrer dans sa propre bulle elle a des énergies bizarres voilà elle patiente elle a fait du mal au coeur elle a peut-être caché certains rêves de certaines personnes ma reine de pentacle ici ma reine de coeur on te dit ici de te protéger de te protéger de voir grand de voir loin et ici on a le roi de pentacle alors c'est à mon avis ça a à voir avec un roi ici ok qu'est-ce que je peux avoir sur la reine de coeur ici ah 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 j'ai le roi de bâton qui est sorti à l'envers ok qu'est-ce que je peux avoir sur cette reine de coeur cette reine de pentacle et ici on a l'as de pentacle qui nous parle de victoire tu vois la roue de fortune elle ici elle va récolter ce qu'elle aura semé si elle a fait peut-être c'est une personne aussi qui a des tristesses vraiment qui patiente sur quelque chose elle est rentrée dans sa grotte elle est une ermite ma reine de coeur regarde le roi de pentacle et ici le five de coupe donc ici moi j'ai une reine ici qui est triste par rapport à son roi de pentacle il y a un couple ici alors peut-être que peut-être que c'est un couple ici qui t'emmène des nouvelles qui te parle de ton autre parce qu'ils voient que tu as mal au coeur voilà tout simplement et il y a le soleil qui arrive pour nous dire que le soleil brille pour tout le monde une dernière sur cette histoire au niveau du lien peut-être on doit travailler on doit travailler cette situation on te parle que tu as des communications qui arrivent peut-être qu'il y a des écrits qui arrivent on écrit on s'écrit on écrit aussi pour nous faire du bien ok je vais poser quelques petites questions alors on a des souhaits même au niveau familial qu'est-ce que ressent l'empereur à cet instant alors il a très 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 envie de sa reine de coeur c'est un homme qui a des envies de sa femme de coeur et aussi beaucoup de nostalgie beaucoup de beaucoup de tristesse alors ça peut être aussi toi et lui que vous avez beaucoup beaucoup de tristesse beaucoup de mélancolie il peut y avoir des peurs ici mais trop d'amour il a trop d'amour pour toi hein même s'il est dans une certaine dualité on ne sait pas trop ce qu'on doit faire mais bon c'est quand même un amour passionnant et passionné et on rêve simplement d'être ensemble et de repartir à zéro dans sa tête il travaille énormément ouais il travaille énormément peut-être aussi au niveau financier et on nous répète encore qu'il a des souhaits il a des rêves il ne sait pas trop où ça va aller comment ça va se passer mais ici avec le magicien il a tout en main pour réussir j'ai l'impression que cette personne elle a appris énormément tout au long de son travail d'accord parce que vous savez que les flammes jumelles doivent faire un travail chacun de leur côté pour pouvoir se retrouver on te parle ici d'accomplissement pour ce roi de bâton il a très envie de faire une famille cet homme allez qu'est-ce qu'il ressent pour mon impératrice qu'est-ce qu'il ressent dans son coeur que ressent-il j'entends c'est le désert dans son coeur il a très mal au coeur il ne sait pas du tout quoi faire il est très angoissé avec la lune il attend il sent aussi qu'il peut y avoir des énergies autour de vous qui sont là et ça ne lui plaît pas c'est clairement ça l'empereur il est là il est là on lui demande de faire le choix ouais il observe il peut observer plusieurs femmes et ça peut être aussi des femmes qui donnent des informations un peu de sournoiserie bon quoi qu'il en soit on a le soleil on peut te parler ici que tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un quelqu'un qui va t'emmener des nouvelles plutôt lumineuses mais méfie-toi quand même je te dirais d'accord méfie-toi ouais j'ai l'impression qu'on va mettre un stop il peut y avoir des nouvelles mais il y a quelqu'un qui va mettre un stop ouais 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 c'est ça on va faire le choix du coeur on va faire le choix du coeur clairement pour notre bien-être personnel pour la personne qu'on aime c'est une personne avec qui on a envie de partager notre couple partager notre coeur on est rempli d'amour c'est une personne qui arrive avec son 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 chargement sur les épaules on ne sait pas comment on va être le lendemain mais on y va et on va retrouver tout notre pouvoir alors on va regarder un petit peu ce que je peux avoir sur ça c'est vraiment très très joli ce message c'est vraiment très beau on voit que le choix du coeur va être fait si c'est pas fait on est en train de réfléchir à ce qu'on veut vraiment 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 ouais tu vois on travaille dur il travaille dur sur cette situation ouais et on travaille dur pour t'emmener des nouvelles pour te pour te parler de cet amour tu vois il y a trop d'amour avec l'as du coupe en plein milieu c'est une relation remplie remplie d'amour allez qu'est-ce que je peux avoir au niveau de cette histoire notre autre pour son impératrice on voit malgré tout que cette personne rêve de venir rêve d'un nouveau départ avec toi il ne sait pas du tout ce que ça va faire il ne sait pas si ça va être dur ou pas mais il en rêve ça coupe des bordes d'amour des bordes d'amour on a ici des nouvelles des nouvelles plutôt ouais des nouvelles des nouvelles qui picotent pour l'impératrice ici ok allez je vais en prendre on y va je vais prendre exactement tout ce qu'il y a les lovers ceux de deux coupes cette tasse de coupe remplie d'amour le 10 de bâton ce fou et ce 6 de bâton et juste une juste une pour le lien waouh 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 j'ai envie de pleurer je vous dis la vérité c'est trop d'amour trop d'une passion en fait sacrée j'ai envie de te dire et il y a vous êtes vraiment c'est triste parce qu'en fait on a le coeur qui nous manque cette personne là ce coeur nous manque on n'arrive même pas à se lever ma reine tu penses qu'à cette personne en fait quoi qu'il en soit c'est une passion vraiment magnifique allez ce choix du coeur et bien on a trop envie en fait cette personne sait exactement ce qu'il veut il a planté des graines il a il observe j'ai envie de te dire mais il sait très bien ce qu'il veut cet amour cet amour triste on est triste par rapport à cet amour on a besoin aussi de faire un tri de choisir ce deux de coupe on prend soin de soi c'est un amour qui va briller c'est un amour vraiment puissant j'ai envie de te dire il peut aussi avoir peur de ton de ta brillance tout simplement peur de ne pas être à la hauteur cet as de coupe la roue de fortune on va clairement être épanoui et je pense qu'on va s'accomplir ensemble on va se surélever ensemble on va protéger aussi cet amour d'accord et aussi tout ce qu'on a planté tout ce qu'on a planté on va le récolter ce 10 de bâton la reine de coupe j'ai pour toi mon impératrice c'est lourd c'est difficile mais lui il ne rêve que de te rejoindre même s'il a il a un lourd fardeau mais il veut rejoindre son impératrice qui à mon avis est là-haut donc il y a une roue de fortune ce fou on a la reine de pentacle et un nouveau départ pour une femme et ici on patiente on nous demande de patienter il patiente sur ce retour alors cette reine de coeur alors ça peut être aussi regarde la 15 vraiment elle est pas top celle-ci ok cette reine de coupe cette reine de pentacle et ce 15 ici cette passion ici une autre et cette 5 d'épuis une dernière peut-être non ok on travaille là-dessus alors cette passion ce roi de coeur il attend simplement aussi peut-être de récolter ce qu'il a semé il patiente il y a aussi des histoires financières cette lutte c'est terminé la lutte la lutte incessante et infernale j'entends sur cet amour c'est fini cette reine de coeur et bien on peut te dire ici pour certaines personnes une femme que c'est dur pour elle mentalement et qu'elle va les rejoindre messieux un autre monsieur c'est le monde on fait attention aux personnes un petit peu un petit peu autour de nous qui sont pas très pas très claires et ça peut faire partie de plusieurs personnes de ton monde en fait et elle elle regarde de loin alors ça peut être aussi cette femme ici une femme une femme qui envoie des hommes à mon impératrice je sais pas pourquoi je dis ça qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus ouais la force tu as tu vois toi tu comprends les choses tu as l'intuition tu vois qu'il y a des personnes qui sont pas justes qui t'emmènent peut-être une femme peut-être qui est dans le mental et qui t'envoie des choses des communications pour te faire peiner à avancer ok bon je vais continuer un petit peu avec un autre jeu quoi qu'il en soit on a la 10 de coupe qui nous parle d'harmonie de bien-être hop allez je reprends la victoire qu'est-ce que je peux avoir sur cette histoire s'il te plaît alors on a une femme une femme qui fait partie de ton une hérédité on peut aussi avoir de l'abondance qui arrive on te demande ici de voir clair au niveau hérédité ça veut dire au niveau des gens qui sont proches de toi allez on y va celle-ci les l'over la 2 de coupe cet amour ce qui est lourd à porter le fou et ce 6 de bâton et ici nous avons la jalousie qui est là alors nous avons la joie donc franchement après que le choix du coeur sera fait on part pour soit des unions des paxes des vies à deux le 2 de coeur avec le lover on va faire le choix de peut-être de partir il faudra peut-être prendre nos valises et partir une fois que tu auras la joie de ton autre il faudra peut-être partir on a la victoire sur la 2 de coupe donc clairement cet amour va être béni et est béni l'as de coeur on a l'ouverture donc à la porte de ta maison il y a quelque chose qui vient à la porte de la maison ben t'as vu à la maison donc on nous le répète encore te voici avec la grande protection et on te parle ici d'une évolution donc ici pour moi vraiment c'est que des cartes positives regarde c'est que des cartes positives on va avoir la joie qui arrive à la maison c'est la destinée il y a la victoire à la maison qui est là vraiment et toi on te voit évoluer tu vas retrouver ton plein pouvoir on te parle ici de nouveau départ face à toute cette jalousie et je pense que tu as la clairvoyance là-dessus une dernière peut-être malgré qu'on me dit que c'est bon voilà c'est bon voilà cet amour peut-être pour l'instant est instable peut-être qu'on n'est pas ensemble peut-être que c'est un peu difficile peut-être qu'on doit faire le choix du coeur peut-être qu'on est dans une dualité financière mais il y a de l'amour qui arrive à la maison d'accord parce que je pense que c'est dur là pour l'instant et on te dit que ne t'inquiète pas tu as fini de porter ton fardeau tu vas retrouver tu as tout tu as bien j'entends tu as ton bonheur tu vois ton bonheur face à par exemple si c'était dur financièrement si tu as été triste si on t'a tu vois si ça a été dur pour toi mon impératrice on te dit que tu vas retrouver tout ton honneur tout ton bonheur face à la jalousie face à tout ce qui est néfaste regarde la flamme jumelle sur toi vraiment et ici on voit que tu en manques tu en manques de ce roi et je pense qu'aussi on a très envie physiquement d'accord physiquement peut-être qu'on a quitté peut-être qu'on est parti peut-être que cette personne a fui peut-être que tu as beaucoup patienté mais on te parle ici du fou du nouveau départ donc en fait on te dit ici clairement de garder espoir il y a ta flamme jumelle qui est juste là au-dessus de ta tête donc garde espoir hop elle est où mon jeu ? il est là alors mon impératrice avec ton flamme jumelle et bien il y aura un engagement d'accord avec ton roi de coeur pour l'instant il est bloqué peut-être c'est que dans sa tête c'est bloqué dans sa tête mais malgré tout il rêve quand même il rêve au pied des étoiles avec l'empereur et bien on l'attend patiemment en fait au pied de la porte on l'attend patiemment on attend carrément un truc union union spirituelle c'est un lien sacré avec le pape il y a des espoirs il y a des choses qui prennent fin et il y a beaucoup de passion il y a une histoire passionnante ici je la garde ok alors on y va j'ai vu de la tristesse du pleur du manque allez une deux et trois pour mon impératrice c'est son homme de coeur et bien il arrive et il va te parler d'amour tout simplement il arrive et vous allez parler d'amour c'est ta flamme jumelle arrive alors que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas ça arrive voilà l'as de coeur ça arrive il va te parler d'amour cette personne on voit qu'il y a du travail tu travailles aussi sur des nouvelles choses toi ouais 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 on te parle de faire attention à ce qu'on te propose les nouveaux départs qu'on te propose de faire attention mais quoi qu'il y ait lui il rêve simplement de revenir et de te dire à quel point il t'aime toi tu travailles aussi tu peux travailler aussi sur un nouvel amour pour un nouveau départ on peut nous dire ici que toi tu travailles tu charbonnes beaucoup au niveau de ta vie familiale de ton ascension de ton abondance personnelle on te dit quand même de faire attention à ce qui vient à toi des nouvelles choses qui pourraient venir à toi mais que ça sonnerait un peu comme du vol donc on te demande d'avoir l'esprit de discernement peut-être avec un roi un nouvel quelqu'un de nouveau tu vois et que peut-être il serait commandé par une femme ouais et qui viendrait pour prendre des informations sur toi sur ton abondance sur tes souhaits d'accord donc fais attention quoi qu'il en soit on a le pape donc on a la protection ici lui franchement c'est lourd à porter il ne rêve que de venir te voir le roi de Pentacle il est là il rêve d'un nouveau départ cet homme il est un peu dans la dualité il a les yeux fermés mais il y a des vérités qui vont être éclatées et on a le soleil et puis on a la disque de Pentacle qui nous parle d'un amour d'un bel amour donc ici on peut te dire quand même de faire attention de faire attention à une femme une femme un peu je ne sais pas ça peut être une femme veuve une femme d'un certain âge qui prend des informations sur tes souhaits donc fais quand même attention d'accord lui on voit qu'il protège il se protège il protège son impératrice d'accord il protège il veut juste il veut juste aller la voir quoi il veut juste la voir j'ai encore envie de faire quelque chose qu'est-ce qu'il aimerait lui dire à l'instant présent qu'est-ce qu'il aimerait dire l'empereur à l'impératrice qu'est-ce qu'il aimerait lui dire je suis attaché je suis attaché je dois terminer une situation je suis ancrée dans ma grotte et je réfléchis en fait à ce qui s'est passé au niveau du passé je prends conscience de la fin d'une situation voilà il prend conscience qu'il doit se défendre aussi il doit défendre sa reine de coeur mais il a beaucoup d'amour beaucoup de passion et on parle ici vraiment d'un lien sacré j'ai comme l'impression ici qu'il y a un homme autour de toi qui prend des informations sur toi sur votre amour alors attention attention un homme qui prendrait des informations alors attention quand même qu'est-ce que l'empereur aimerait dire à l'impératrice qu'est-ce qu'il aimerait lui dire tu es ma famille et je veux être juste avec toi qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire être juste avec toi même si pour l'instant c'est difficile il veut juste être juste avec toi quoi d'autre il veut réaliser ses souhaits avec toi voilà clairement en fait il veut réaliser ses souhaits avec toi mais il sait très bien qu'il y a des informations qui sont là sur lui sur sa vie et ça le bloque il y a des choses qui le bloquent et c'est plutôt fort en chocolat ce qui le bloque et son arrivée lui pose de l'instabilité donc il est obligé de se défendre défendre sa reine de coeur on parle vraiment de la fin d'une situation il peut y avoir des fourberies donc on fait attention aux messages qui arrivent il peut y avoir des messages faux des choses qui te mettent dans l'illusion donc on fait attention on a l'esprit de discernement et surtout on sait que la justice est le bonheur au juste les personnes qui font des choses malsaines ne réussiront pas voilà ici on parle d'une vie de famille on parle de vérités qui vont éclater d'une bénédiction sur ta famille une bénédiction et un mariage une union qu'est-ce qui qu'est-ce qui il est bloqué par rapport à une femme mais il est fou d'amour il est dans la guérison et il y a beaucoup de passion il y a une passion ici mais il y a une femme qu'est-ce que je peux avoir sur elle elle met la bagarre dans sa vie elle lutte avec lui elle lui elle est bon elle lui met de la colère elle lui envoie des personnes et c'est la fin pour elle avec l'arcane ce lover cet amour qu'il a il veut quitter en fait il veut quitter il a de la tristesse il regarde de loin quelque chose qui s'est passé au niveau du passé il rêve d'un engagement un engagement quelque chose de pur avec une femme qui n'est pas officielle et il rêve vraiment d'une vie de famille avec elle la grande prêtresse il rêve d'un engagement avec une femme il garde secret il le garde secret c'est sûrement elle une femme qui réussit dans la vie et qui détient toutes les vérités alors là ça c'est du clair pour moi il n'y a pas photo ok mon impératrice et mon empereur alors de l'un à l'autre je ne sais pas si c'est l'empereur ou l'impératrice ici d'accord parce que je n'ai pas posé mon intention mais ce n'est pas grave tu reconnaîtras le message qui est à toi et ici on a la grande prêtresse donc des choses qu'on ne dit pas des choses secrètes qu'on ne dit pas le lien c'est le retour la grande victoire mon impératrice une femme qui est bien qui est bien dans sa vie on va te parler d'amour donc patiente et il y a le soleil d'accord donc patiente on va t'apporter des nouvelles ici je pense aussi qu'il rêve de lui parler d'amour voilà la carte vraiment de l'engagement familial c'est une personne du passé c'est une personne à qui on pense énormément avec qui on a envie de donner notre coupe d'accord et aussi on protège cette personne on a les illusions et on a mon impératrice et on a envie de lui parler on a clairement envie de lui dire qu'on l'aime qu'on veut partager la coupe d'accord donc voilà on veut clairement faire notre vie de famille avec cette impératrice il rêve d'elle et oui et oui et oui on veut lui parler d'amour on a envie de lui apporter toutes les coupes de notre coeur c'est quoi ce 5 d'épée ici il y a de la lutte il y a de la lutte je pense on a le soleil qui ressort ici donc peut-être des personnes qui non je sais on protège cette femme regarde on a la carte de la protection la carte de la bénédiction une personne du passé avec qui on a fait plein de choses avec une personne avec qui on a envie de fêter des choses qu'est-ce que je peux avoir sur ce cavalier de pentacle il y a un homme ici qui va nous parler d'amour et cet as de coeur on patiente on est boudon on est boudé j'ai la reine de pentacle ici on boude en fait on boude je pense que dans son coeur je pense que c'est l'empereur ici je sais pas en fait j'ai l'impression que c'est vous tous les deux en fait c'est vous deux quoi je pense que c'est lui pour toi tu fais partie de son coeur tu es là en premier plan il te regarde avec amour il veut le soleil avec toi il patiente sur toi il attend d'avoir des nouvelles son coeur est vraiment triste c'est le 5 d'épée ouais on est triste à cause d'une tierce personne qui le fait rentrer dans sa grotte qui le fait culpabiliser et on parle d'un nouveau départ de ouais peut-être financièrement ça peut être au niveau financièrement que dans sa maison peut-être on lui parle que d'argent ou on veut son argent pour l'instant on est pendu pour l'instant on réfléchit on ne dit rien et on regarde simplement on veut juste l'abondance en fait tu vois on te dit de faire attention à certaines vérités qui arrivent je pense qu'on va te parler des mensonges qu'il y a eu ou alors c'est lui il va comprendre les mensonges je pense même qu'il a vu certains mensonges il a vu certaines choses qui ne sont pas claires et maintenant il faut qu'il guérisse il faut qu'il guérisse ce mal de coeur et il va réussir et on va réussir ensemble parce qu'il y a la carte de l'engagement ok qu'est-ce que veut-il nous dire avant de quitter ce qu'il a dans son coeur à l'instant présent il est dans le coeur le roi de coeur il est dans le coeur il rêve il rêve au pied des étoiles il rêve au pied des étoiles il est en train d'analyser des choses peut-être aussi au niveau financier il veut juste être avec la personne qui le passionne la 2 de coupe voilà mes petits amants j'espère que la lecture vous aura parlé moi ça m'a parlé j'ai reçu aussi moi-même des messages donc on te dit d'être dans l'intuition de te de faire confiance tu vas regarder tu as tout le pouvoir pour réussir dans ta vie donc ne pleure pas garde ta spiritualité ta foi parce que c'est lumineux d'accord chaque fin est un commencement tu comprends et dans chaque commencement il y a une fin donc tu pars pour ton abondance tu pars pour tes rêves exaucés avec sûrement ton empereur et on a le soleil ici la 19 qui nous fait un petit coucou et il y aura des jugements pour les personnes négatives il y aura pour les personnes qui ont mis mal au coeur à certaines personnes il y aura le karma tout simplement voilà on te reparle encore du magicien donc tu as tout le pouvoir et garde espoir avec l'étoile voilà je vous fais des énormes bisous n'oublie pas de liker c'est pour m'encourager tout ça tout ça abonne-toi si c'est pas fait et j'attends vos com je vous aime très fort et surtout n'ayez pas mal au coeur la victoire au juste je vous aime très fort et j'attends vos